Changer le type de graphique. Nous avons ici des barres horizontales qui représentent les pourcentages ou les modalités ou les valeurs pour les modalités. Nous pourrions très bien avoir un autre type de graphique comme un camembert, des barres verticales ou des points ou autre. Alors pour changer le type de graphique, par exemple si je veux un graphe à secteur 2D, un camembert, eh bien il suffira de double-cliquer à nouveau sur l'objet. On va cette fois-ci aller dans l'onglet graphique et on va changer le type. Pour changer le type qui peut être à côté ou en dessous le tableau, on va cliquer sur le dessin. On va avoir alors un ensemble de possibilités de type de graphique à choisir. Donc ce que je veux, c'est un camembert, donc première ligne, graphe à secteur, deux dimensions en 2D et non pas en 3D. Donc je vais choisir ce type de graphique là. Ok, ça va donc me donner un graphique de type camembert à deux dimensions avec à l'intérieur les valeurs, donc le nombre d'observations. Je pourrais très bien changer et vouloir mettre des pourcentages, par exemple. À ce moment là, il faudrait que je reclique dessus et dans construction, au lieu de mettre effectif, eh bien on choisira pourcentage. Et à la place se trouvera des pourcentages. Si je veux mieux voir ce camembert, ce graphe à secteur, eh bien je peux aussi demander à ce que le tableau disparaisse puisque de toute façon j'ai les informations à l'intérieur du graphe à secteur. Donc pour ne pas voir ce tableau, je vais double cliquer à nouveau sur l'objet, aller dans l'onglet contenu qui gère l'objet global et puis je vais demander de masquer le tableau. Le tableau est ici, je vais l'enlever. On va faire OK. Et là, j'ai donc uniquement mon graphique. Alors, le principal problème, c'est que nous n'avons que des chiffres. On ne sait plus s'il s'agit de TF1, de France 2, de France 3. Donc pour rajouter ici une légende, eh bien on va à nouveau double cliquer. On retourne sur l'onglet graphique puisqu'on veut personnaliser graphique et on a des valeurs. On va rajouter la légende. OK. Donc nous avons ainsi les légendes qui vont apparaître. On pourrait également demander un tri pour que les principales parts apparaissent en premier. À ce moment-là, on va retourner sur l'onglet tableau, même si on ne le voit pas, mais on va trier par ordre croissant ou décroissant. On va mettre, par exemple, valeur croissante ou valeur décroissante. On aura donc en premier les plus grosses parts et au fur et à mesure, non pas valeur, parce que là, les valeurs, c'est les modalités. Je reprends tableau, trier par ordre. J'ai mis les modalités au lieu des valeurs. On va mettre valeur décroissante. Donc la part principale apparaîtra en premier. OK. Et donc là, on a 23, 21, 16, 12, 10, 7, 4 des parts de plus en plus petites. Malheureusement, on ne peut pas faire tourner le camembert comme on le souhaite, mais en tout cas, on a quand même les parts principales et dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien, on va aller vers des parts de moins en moins importantes. De la même manière, on aurait pu ici trier sur les modalités, comme on l'a vu juste auparavant. Si on estime que la légende n'est pas assez visible, si on veut mettre les valeurs des modalités à l'intérieur de mon tableau, de mon graphique, je pourrais très bien retourner sur le graphique. activer, non, désactiver légende. Et à ce moment-là, nous aurons à l'intérieur des parts les noms des chaînes de télévision concernées. ... ... ...